Donc, la technologie. Comme la technologie est subjective, en ce moment, les technologies que vous manipulez sont des technologies objectives. Maintenant, je parle d'une technologie subjective. Il s'agit de vous. Là, vous êtes le logiciel que vous essayez de gérer. Essentiellement, si vous vous observez, en ce moment, vous fonctionnez selon le logiciel que vous êtes devenu. Observez, s'il vous plaît. Dans quel genre de famille vous êtes né ? Quel genre de parents ? Quel genre d'école ? Quel genre d'amis ? Quel genre d'ambiance ? Quel genre de religion ? Quel genre de société ? C'est le genre de personne que vous êtes en ce moment, n'est-ce pas ? Donc, un logiciel a été inscrit en vous, au hasard, par n'importe qui et tous les gens avec qui vous êtes entré en contact. Pas par des professionnels qualifiés. Pratiquement, quiconque s'est approché, il a laissé quelque chose. Où que vous soyez allé, quelqu'un a fourré quelque chose dans votre tête. Vous n'avez pas eu le choix d'où recevoir ou d'où ne pas recevoir. Si vous dites, je n'aime pas cet homme, je ne veux rien recevoir de lui, vous recevrez beaucoup plus de lui que de n'importe qui d'autre. C'est comme ça qu'est celui-ci. Donc, en ce moment, la façon même dont vous pensez, ressentez, comprenez et agissez dans votre vie est juste telle qu'est votre logiciel, n'est-ce pas ? Oui. La façon même dont vous bougez votre corps est telle qu'est votre logiciel. Je veux que vous compreniez cela. C'est si profondément conditionné. Si quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un dont vous êtes très proche se promène à un kilomètre de distance, vous ne distinguez rien de cette personne, mais simplement de par sa façon de bouger, vous savez que c'est cette personne, n'est-ce pas ? Parce que la façon même dont son corps bouge, il ne bouge qu'en fonction de la façon dont son logiciel est écrit. Mais ce logiciel a été écrit inconsciemment. Maintenant, si nous voulons qu'un peu de liberté arrive, si nous voulons qu'une certaine transformation ait lieu, nous devons créer un petit espace entre vous et votre logiciel. Vous êtes trop identifié à lui. Vous êtes simplement perdu en lui, c'est tout ce que vous devenez. Maintenant, vous devez créer une petite distance. Vous avez entendu parler du mot Bouddha ? Si je dis Bouddha, vous pensez probablement toujours à Gautama le Bouddha. Gautama n'est pas le seul Bouddha. Ce n'est pas son nom. Il est devenu un Bouddha. Il y a eu des milliers de Bouddhas, et il y en a encore. Ce que Bouddha signifie, c'est Bu signifie Bouddhi, ou l'intellect. Da signifie Dada, celui qui est au-dessus. Celui qui est au-dessus de son intellect est un Bouddha. Une fois que vous êtes au-dessus du processus intellectuel, il n'y a plus de souffrance dans votre vie, parce que toute souffrance est fabriquée là, dans votre mental logique. Quand vous êtes dans votre intellect, quand vous êtes coincé dans votre intellect, vous êtes un être humain constamment souffrant. Où qu'on vous mette ? Vous trouvez le moyen de créer une certaine forme de souffrance, vos peurs, vos angoisses, vos tensions, votre stress. Voyez, les gens sont capables de souffrir d'à peu près n'importe quoi. Oui. N'est-ce pas ? Les gens sont capables de souffrir d'à peu près n'importe quoi dans le monde. Voyez cela, s'il vous plaît. Si vous ne faites pas d'études, vous allez en souffrir. Si vous faites des études, vous en souffrez. Si vous ne trouvez pas de travail, vous allez en souffrir. Si vous trouvez du travail, vous en souffrez. Si vous n'êtes pas marié, vous allez en souffrir. Si vous vous mariez, vous en souffrez. Si vous n'avez pas d'enfants, vous en souffrez. Si vous avez des enfants, vous en souffrez. N'est-ce pas ? Les gens sont capables de souffrir d'à peu près n'importe quoi. Ceci est la nature de l'intellect. Une fois que vous êtes dans l'intellect, c'est comme ça qu'est la vie. Si vous êtes en dessous de l'intellect, vous n'allez pas tant souffrir. Les animaux ne souffrent pas autant que vous souffrez. Si les choses physiques sont prises en charge, ils vont plutôt bien. Ils n'éprouvent pas le genre de souffrance que les êtres humains éprouvent, n'est-ce pas ? Donc, si vous êtes au-dessous de l'intellect, vous ne souffrez pas autant. Comme vous l'avez dit dans la question. Si vous êtes au-dessus de l'intellect, vous êtes un Bouddha. Si vous êtes en dessous de l'intellect, on peut peut-être vous appeler Bouddhou. Si vous êtes dans l'intellect, vous souffrez sans arrêt. Donc, pour éviter de souffrir, les gens inventent de nombreuses façons d'aller en dessous de l'intellect. Mangez excessivement. L'alcool, trop se laisser aller aux plaisirs physiques. Ce sont toutes les façons par lesquelles vous essayez d'éviter les tourments de l'intellect un certain temps. Vous vous saoulez et vous vous sentez bien quelques heures. Mais ensuite, la vie va vous rattraper avec plus d'intensité. Elle ne va pas vous laisser partir. Maintenant, cet être qui était sous l'intellect a d'une façon ou d'une autre évolué dans l'intellect. La seule issue à cela, c'est d'évoluer au-delà de l'intellect. Donc, les fondements du yoga, la technologie, c'est pour voir comment dépasser cela. Alors, comment faire maintenant ? Les technologies subjectives ne peuvent pas être explorées dans des ambiances désinvoltes. Il faut une ambiance de concentration et d'implication. Autrement, vous ne pourrez pas le saisir. Ce n'est pas un enseignement. C'est une méthode. Pour appliquer une méthode, vous devez être d'une certaine façon, à un certain niveau d'implication, à un certain niveau de réceptivité. Autrement, ça ne marche pas. Parce que... Voyez, si là, vous allez dans un laboratoire de chimie, vous prenez ce produit chimique, ce produit chimique, si vous les mélangez, quelque chose a lieu. Mais si vous ne voulez pas les mélanger, si vous restez assis ici et réfléchissez et réfléchissez, qu'est-ce que ceci va faire, qu'est-ce que cela va faire ? Vous allez arriver à toutes sortes de fausses conclusions. Jusqu'à ce que vous les mélangez, vous ne saurez pas. Peut-être que ça va exploser la figure. Mais tant que vous ne les mélangez pas, vous ne saurez pas de quoi il s'agit. Mais maintenant, vous êtes le produit chimique. Vous êtes le chimiste. Et vous êtes le processus expérimental. Tout est en vous. Maintenant, vous avez besoin d'un autre genre de laboratoire. Autrement, ça ne marche pas. Si c'était objectif, on aurait simplement pu écrire un livre et vous le donner. Mais parce que c'est subjectif, il faut vous faire avancer pas à pas. Parce que c'est une toute autre dimension de perception et d'expérience. Mais est-ce possible pour moi ? C'est possible pour chaque être humain. Intérieurement, nous sommes tous également capables. Nous ne sommes pas capables des différentes manières. Nous sommes tous capables de joie, n'est-ce pas ? Oui. Si vous avez été joyeux un instant, ça veut dire que vous êtes capables de joie, n'est-ce pas ? C'est juste que vous êtes incapables d'y rester. C'est tout le problème. Il n'existe aucun être humain sur la planète qui n'a jamais été joyeux. Chaque être humain a été joyeux à un moment. Ça veut dire qu'il est capable de joie. C'est juste qu'il est incapable d'y rester. Donc il a besoin d'une technologie pour savoir comment maintenir cette atmosphère en lui-même. C'est possible. Sous-titrage ST' 501